Cette journée de rentrée solennelle des doctorants du collège doctoral est consacrée à un éventail, une panoplie de conférences, de présentations montrant l'organisation et le fonctionnement du collège doctoral, mais pas que. Également les types d'événements qui sont proposés par le collège en vue de leur installation professionnelle, parce qu'il est bien reconnu que le diplôme de docteur c'est une chose, mais s'occuper de la poursuite de carrière au cours du doctorat, c'est quelque chose de très important, qu'on se dirige vers le milieu académique ou vers le milieu socio-économique. Cette matinée a été également la possibilité de montrer les différents services du fonctionnement de la recherche de manière générale, en particulier celle de l'Université de Montpellier, et également pour la première fois, la remise de prix des docteurs qui ont soutenu leur thèse en 2018. Trois lauréats ont été distingués par le président de l'Université, ce qui a permis également de montrer la valorisation du doctorat que l'on peut faire vis-à-vis des jeunes doctorants. Cette rentrée du collège doctoral de l'Université de Montpellier présente un caractère quelque peu solennel, dans le sens où cela permet d'accueillir les nouveaux doctorants, cela permet également de leur présenter l'ensemble des services et qui les accompagneront tout au long de leur travail de thèse. Cela également permet de mettre à l'honneur le collège doctoral de l'Université de Montpellier, qui coordonne un ensemble de formations et travaille à l'insertion professionnelle de doctorants. Et puis cela permet également de mettre en avant l'Université de Montpellier et le diplôme de docteur. Un diplôme qui est, je dirais, le plus haut, donc titre universitaire, et qui également est un élément de visibilité pour l'Université de Montpellier. La valorisation du doctorat, c'est l'un des lettres motifs du collège doctoral, c'est de créer des événements qui permettent justement de faire connaître au grand public les contenus des thèses, les sujets de thèse. Et le concours MT180 est vraiment l'un des événements, l'une des actions phares des collèges doctoraux du Languedoc-Roussillon. Et en particulier, aujourd'hui, nous avons eu la présentation de Valentin Chaput, qui a été le deuxième finaliste du concours MT180 l'année dernière à Montpellier. C'est une journée extrêmement importante car elle permet de réunir tous les étudiants qui effectuent un doctorat. Le collège doctoral a pour mission, au travers de toutes les écoles doctorales, d'animer et de permettre à tous nos doctorants des formations transversales. C'est extrêmement important parce que ça permet aussi à tous les doctorants de se rencontrer, indépendamment des disciplines. Ça les prépare donc à la réalité de leur vie future de cadre. C'est une journée qui est également extrêmement importante pour nos établissements pour montrer qu'on est tous unis sous le sceau de l'Université de Montpellier pour faire valoir ce qu'on fait, tant au niveau de la formation que pour le développement futur de notre économie et de notre pays. Être doctorant aujourd'hui, c'est avant tout être acteur de sa formation, acteur de sa future vie professionnelle et prendre en charge tout un tas d'aspects qu'il faut mener à bien jour après jour. Un des aspects que je voudrais aborder ici, c'est l'aspect de la formation doctorale complémentaire qui parfois est subie par les doctorants comme étant une obligation de suivre 100 heures de formation en 3 ans et qui en fait doit être vue comme une formidable opportunité de se former, se former en dehors de son sujet de recherche où on sait très bien que le doctorant sera l'expert mondial de son domaine à l'issue de sa thèse, mais se former sur des compétences transversales, compétences pluridisciplinaires qui lui permettront la meilleure insertion professionnelle à l'issue de sa thèse. C'est cette formation-là qu'il doit lui-même concocter, qu'il doit lui-même organiser au fil des 3 ans et qui lui permettra d'avoir la meilleure employabilité à l'issue de sa thèse. Montpellier-Supagro fait partie de ce collège doctoral, il participe à deux écoles doctorales, à Gaïa et à HEDEG, avec à peu près 250 doctorants tous les ans, dont la moitié d'internationaux. Donc pour nous, participer à cette journée et avoir rassemblé tous les doctorants ensemble, ça revêt des enjeux importants, d'appartenance à une même collectivité, dans le cadre de l'issue de MUSE, bien sûr. Et puis je pense que rassembler tous les doctorants, leur montrer qu'ils ont les mêmes enjeux, le même parcours devant eux, je pense que c'est riche pour eux, ça leur permet de comprendre qu'ils sont tous embarqués dans la même histoire et puis surtout ça permet de leur présenter tout ce qui se fait au niveau du collège doctoral, les enjeux qu'il y a au niveau de l'insertion professionnelle, des formations et de la méthodologie scientifique, bien entendu. Nous avons voulu, à l'échelle de l'Université de Montpellier, à l'échelle des 7 écoles doctorales, mettre en valeur une journée solennelle qui permet de montrer un sentiment d'appartenance à l'ensemble des doctorants, à un système, le système qui est l'Université de Montpellier. Il me paraissait vraiment important de montrer qu'il y avait des procédures du collège doctoral le matin et que l'après-midi, les écoles doctorales puissent présenter leurs procédures spécifiques qui sont liées à leur thématique. Je leur souhaite évidemment à tous ces doctorants et doctorantes un bon doctorat pour les trois ans à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada